Musique Roulé sur 5,1 km puis resté à gauche. Un des objectifs du Grenelle de l'environnement est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% de 2009 à 2020. Développer le réseau de transports collectifs et des alternatives à la route fait donc partie des priorités, notamment en milieu urbain. Et pour les trajets occasionnels non desservis, me diront certains. Avez-vous pensé au partage de voitures ? Non ? Eh bien Autotrement a tout prévu. Autotrement ? Mais qu'est-ce que c'est ? Autotrement existe depuis 11 ans, depuis début 2001. Maintenant. Et c'est né d'une prise de conscience de plusieurs habitants de différents quartiers de Strasbourg, qu'ils avaient des voitures qui dormaient plus de 95% du temps. En gros, au quotidien, ils utilisaient le vélo ou le tram pour se déplacer. Et des voitures qui passaient du temps à dormir, qui leur coûtaient cher et qui encombraient l'espace. Et on s'est dit collectivement, est-ce qu'on peut rationaliser l'usage de nos véhicules ? Donc on a décidé de mutualiser. On a acheté trois voitures d'occasion et on a démarré à une dizaine d'utilisateurs. Aujourd'hui, les 3000 utilisateurs d'Autotrement se partagent un parc de 120 véhicules répartis dans 50 stations dans 12 villes d'Alsace. L'équipe de salariés s'est également étoffée et compte 8 personnes. Une partie des salariés s'occupe de l'entretien, du nettoyage des voitures et tournent sur le parc. Et une autre partie s'occupe de la relation avec tous les adhérents et les abonnés. Merci beaucoup. Bonjour. En fait, j'ai loué la petite voiture devant l'agence, mais c'est une trop petite voiture, j'ai besoin d'une plus grosse voiture. Je vois la réservation. La plus proche, ça serait la Prius de Pontcouverte. D'accord. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier cette voiture ? C'est un véhicule hybride. Donc il a une autonomie de 20 km en électrique et puis après ça bascule en essence. Moi j'ai quelque chose de particulier à faire. Il faut bien, quand vous arrivez, si elle est en charge, il faut enlever la charge. Et quand vous revenez, il faut la remettre en charge. Mais ça, si vous voulez, je peux vous accompagner. D'accord. On est là. Ce jour-là, Véronique se prépare à partir en week-end avec ses enfants. Elle a donc besoin de place pour sa famille et leurs bagages. Par là. Alors, c'est cette voiture. D'accord, la Prius. Elle a donc opté pour un véhicule spacieux. D'accord. Donc ça marche comment ? Donc vous débranchez ici. S'agissant d'un véhicule hybride, une des salariés d'Autotrement lui donne quelques consignes. Et puis après, on met le câble dans la voiture ? Voilà. Et vous mettez le câble dans la voiture. Donc il faut que je la débloque. Au volant, Véronique semble à l'aise. Avant, je faisais tout en voiture. J'allais au travail en voiture. Donc jusqu'à Célesta. J'emmenais les enfants à l'école en voiture. J'allais faire les courses en voiture. Je partais partout en voiture. Je n'ai plus de voiture depuis le mois de juin 2011. Je me suis séparée de ma Kangoo qui était très vieille. Et j'ai commencé à adhérer à Autotrement depuis septembre 2011. Pour des raisons très pratiques et écologiques. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on peut aller au boulot avec le train. Qu'on peut aller à l'école avec le tram. Et qu'on va faire les courses à pied ou en vélo. Et qu'on a de moins en moins besoin de prendre une voiture. Si Véronique utilise Autotrement pour ses week-ends à la campagne ou l'achat d'objets lourds, le réseau de transports en commun et les transports doux lui permettent d'assurer ses déplacements quotidiens. Et ce choix semble lui convenir. On se sent libre sans voiture. C'est un sentiment extraordinaire. On n'a plus de problème pour se garer. On ne s'énerve pas contre les gens. dans la circulation de la ville. On est beaucoup plus zen. La voiture que j'ai empruntée ce week-end, il fallait faire une révision, c'était affiché sur l'ordinateur de bord. Et bien ce n'est pas moi qui la ferai. Autotrement, courage à un moindre usage de la voiture. Victime de leur succès, la société voit certains adhérents utiliser de moins en moins, voire plus du tout ce service. Ça agit vraiment comme un patch à la voiture. Et au bout d'un moment, ils rendent leur carte en disant finalement, j'ai même plus besoin d'autre autrement. J'arrive très bien à vivre sans ma voiture. Alors, ce n'est pas très bon pour notre équilibre économique. Mais en tout cas, ça correspond à notre philosophie. Et à ce moment-là, on se dit pari gagné. Ce qui est important, c'est que pour notre équilibre, c'est que les voitures tournent quand même beaucoup. Et donc à chaque fois, d'avoir de plus en plus d'adhérents qui utilisent chacun individuellement moins la voiture. Mais comme ils sont plus nombreux, nos voitures restent utilisées. C'est comme ça qu'on a d'autres modèles économiques. Si ce service touche en grande partie les particuliers, certains professionnels n'hésitent pas à adhérer. François Lerman est architecte et adhérent à Autotrement. Un parking comprenant 5 véhicules Autotrement se trouve à quelques mètres de son cabinet. Après réservation par internet, sur place, il suffit de badger pour activer le service, noter sa destination dans le carnet de bord, et c'est parti. Tout comme Véronique, François et son équipe privilégient les transports en commun, mais quand leur destination n'est pas desservie, ils utilisent Autotrement. Ça fait 7 ans aujourd'hui que nous sommes adhérents à Autotrement, aussi bien à titre privé qu'à titre professionnel. L'ensemble des employés utilisent ce service. Donc déjà, les petites distances ne sont plus pratiquées avec un véhicule, et ça c'est la première des vertus je pense, c'est qu'on ne l'utilise que lorsqu'on en a donc réellement besoin, lorsque c'est rentable ou inévitable. On peut également adapter la cylindrée du véhicule à son besoin. Si on est tout seul, on prendra plutôt un petit véhicule plutôt qu'un gros. Pour les inconvénients, la seule contrainte c'est bien entendu de faire un acte de réservation du véhicule et de le rendre à l'heure, si toutefois c'en est une. Ça peut être des fois stressant, c'est vrai, ça permet d'être très rigoureux aussi dans son emploi du temps, c'est peut-être une vertu. Et pour aller plus loin dans cette notion de partage, en termes de gouvernance, Autotrement est aujourd'hui une SCIC, coopérative d'intérêts collectifs. La principale particularité, c'est que c'est une société sans but lucratif, donc il n'y a pas de plus-value possible sur le capital. Je prends une part à 500 euros, je sors 5 ans après à 500 euros. Et ça associe tous les partenaires de l'entreprise, à savoir les usagers, les salariés, les collectivités locales et d'autres partenaires privés éventuels qui se retrouvent au sein du conseil d'administration et en assemblée générale et qui votent au travers de collèges qui représentent ces différentes sensibilités au sein de l'entreprise. Rennes, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, le réseau France Autopartage regroupe aujourd'hui 13 initiatives de partage de voitures comme autrement. L'objectif à terme est d'avoir un véritable réseau national dans les villes de plus de 100 000 habitants afin de permettre aux adhérents de prendre le train et récupérer une voiture en gare pour faire les derniers kilomètres. ait une autre direction de la cuisine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !